2019 sera l'année de la gastronomie en Provence, on vous en dit plus. A Marseille, l'ouverture nocturne de la plage des Catalans fait débat, la justice dit oui, la mairie dit non. Et on connaît déjà une partie du plateau du festival Marseille Jazz des 5 continents. Marché, salon du vin, de la pâtisserie, exposition, fête des voisins ou encore pique-nique géant à venir sur la rue de la République à Marseille, ce ne sont pas moins de 1000 événements qui vont jalonner dès mars l'année de la gastronomie en Provence, avec un parrain d'exception, Gérald Passéda. L'envie que j'ai depuis tout petit et qui est profondément ancrée en moi, qui est de faire reconnaître ce territoire qui a été si longtemps galvaudé, alors que toutes les richesses de la terre, de la mer et des airs se trouvent ici, essentiellement en Provence, en Méditerranée, forcément. On est enfin reconnu alors qu'on a été tellement opacifié. L'objectif est de refléter l'identité et l'histoire de la Provence, mais aussi de ses producteurs, viticulteurs et agriculteurs. Ici, on est sur les hauts de Sainte-Marthe, avec des agriculteurs qui se battent au quotidien pour faire des produits de qualité. Ce ne sont pas les seuls. Il y a plus de 15 000 emplois dans notre département qui sont issus du monde de l'agriculture. C'était important aussi de leur rendre hommage, parce que c'est un métier qui est difficile, qui est dur, et j'espère, en mettant aussi en avant ce monde de l'agriculture, leur permettre aussi de bien vivre et de mieux vivre de leur métier et de leur passion. L'occasion aussi de mettre en valeur les bienfaits de la cuisine provençale. Nous travaillons pour tous nos compatriotes, pour qu'ils apprennent à bien manger, à recommencer, à se tourner vers les repas de nos grands-mères, à mieux se nourrir, à profiter de toute notre production fantastique. Nous sommes les premiers producteurs de fruits et de légumes en France. C'est ici, sur notre territoire. Toute cette gastronomie, c'est notre patrimoine, et ça transcende notre identité et notre authenticité. Dans le cadre de l'opération Goût de France, c'est 5 000 restaurants français du monde entier qui mettront le 21 mars des produits provençaux à leur carte pour faire découvrir la gastronomie de notre département. La plage des Catalans fait l'objet d'une polémique. D'un côté, la mairie de Marseille qui souhaite sa fermeture la nuit, puis de l'autre, le collectif de défense du littoral qui souhaite son ouverture. Le 21 janvier dernier, l'association a obtenu gain de cause. La plage qui était fermée tout le temps, de 20h à 8h30 le matin, a été réouverte du 1er septembre au 31 mai. On a gagné 9 mois, mais ces 3 mois sont cruciaux. Et c'est pour ça qu'on a emmené la mairie de Marseille au tribunal, parce que c'est là où ça se joue, l'histoire des Catalans. On a fait signer une pétition sur la plage, pour que cette plage soit libérée après 20h, pour que les Marseillaises, les Marseillais, les touristes, que tous les gens du monde entier puissent se baigner après 20h, même pique-niquer. Le tribunal nous a donné raison. Donc l'avocat de la mairie de Marseille n'a pas eu d'argument à donner au tribunal administratif. Donc on continuera notre combat jusqu'au bout. Quant à la mairie de Marseille, elle estime que la fermeture de la plage des Catalans de 20h à 8h30 du matin permet d'éviter des tapages nocturnes. Le tribunal administratif se fonde sur une position qui est de dire « vous n'avez pas pu démontrer qu'il y avait des problèmes sur la plage des Catalans ». Mais s'il n'y a pas de problème, c'est bien parce qu'elle est fermée à partir de 20h. J'espère qu'en appel que fera la ville, la justice reviendra au bon sens. Et le bon sens, c'est que cette plage, qui est un espace public de la ville, mais aussi d'un quartier, ne peut fonctionner que si elle est acceptée par le quartier lui-même. Et donc il faut que tout le monde arrive à partager cet espace public. La journée, il est très fréquenté. Et heureusement, nous mettons les moyens pour que ça se passe dans de bonnes conditions de sécurité. Et ce n'est pas facile parce que les conflits d'usage sont importants. Et la nuit, il faut aussi que les gens qui y habitent trouvent la tranquillité, la sérénité. Le Festival Marseille Jazz des 5 continents a dévoilé une partie des artistes présents pour sa 20e édition, qui aura lieu en juillet prochain. Les artistes qu'on annonce aujourd'hui, puisque c'est une première vague. Le premier, c'est Chili Gonzales, qui est un pianiste canadien. Ensuite, il y a John Zorn. Il est new-yorké et il représente vraiment cette classe de jazz à New York. Et enfin, c'est Melody Gardot, qui elle, est plutôt sur la soul, musique sur le blues. Elle a une sensualité incroyable. C'est une artiste jeune, mais qui a déjà un caractère très très fort et très affirmé et qui clôturera le festival pour nous laisser des images de douceur dans la tête. Un festival qui a su se faire une place et se renouveler. Alors, en fait, c'est une évolution. Le renouvellement, ce n'est pas tellement notre but. Le but, c'est d'évoluer toujours dans le sens où on a démarré. Il n'est pas le même dans son ampleur, dans son envergure, dans sa réputation, puisqu'aujourd'hui, les choses, 20 ans après, ont beaucoup changé. Mais il est le même dans l'esprit d'accueil du public, dans l'esprit artistiquement parlant. On y vient parce que le lieu est absolument formidable. Donc, voilà, je dirais une ambiance extraordinaire et un lieu magique. Le Festival Marseille Jazz des Cinq Continents vous donne rendez-vous les 20, 26 et 27 juillet pour un début d'été mélodieux. Du soleil et du vent sur la Provence au programme de ce mercredi 30 janvier. Le Mistral pourrait atteindre les 70 km heure sur les côtes varoises. Heureusement, on gagne quelques degrés. Il ne fera que moins 4 à Dignes, moins 1 à Aix et 3 à Marseille. L'après-midi, 10 degrés et plus sur le littoral, de 7 à 9 dans l'intérieur des terres. En ce mercredi 30 janvier, nous fêtons les Martines.